Salut les amis, c'est Émilie, j'espère que vous allez toujours bien. Alors, vidéo 11 de la formation WordPress, on est obligé de passer par cette étape, c'est l'ajout d'un logo et l'installation du logo. Alors, vous allez me dire pourquoi je fais juste une vidéo pour l'installation et la création du logo, parce que c'est quelque chose de très important. Il y en a beaucoup qui passent à travers l'étape du logo, ils font juste un petit logo rapidement sur 5 euros ou 5 heures ou autre, sauf que c'est toujours important de créer un bon logo qui représente bien votre activité en respectant bien le code couleur du site et savoir bien l'installer avec le bon format, la bonne taille, c'est encore mieux. Donc là, l'outil que j'utilise, c'est très simple, c'est Canva, je crois que tout le monde le connaît. J'utilise même Crélo de temps en temps, mais pour ça, Canva, ça fait l'affaire. Alors là, j'ai un thème qui a, on va dire, un code couleur. On part sur le noir du café, un peu l'orange, le côté marron, blanc. Donc, on va rester sur ce thème-là. Donc, je vais sur Canva, je clique sur le logo et je tombe sur ça. Vous avez la version qui est totalement gratuite. Pour aller plus vite, je vais sur Rechercher des modèles et je vais taper Kofi. Et là, vous voyez, on a déjà plusieurs logos qui arrivent. Si vous voulez en faire un totalement unique, bien entendu, vous pouvez utiliser Fiverr. Alors moi, j'utilise toujours Fiverr parce qu'il y a des superbes graphistes là-bas. Pour 5 dollars, voire 10, 20 dollars maintenant, vous avez un logo avec tous les droits. Mais là, sur Canva, vous avez tout ce qu'il faut. Donc là, j'en ai un déjà qui m'intéresse, c'est celui-là. Là, on voit que sur le site, on a un fond qui est blanc blanc cassé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le télécharger avec un fond neutre. Déjà, je vais enlever ce fond. Déjà, je vais juste redonner un peu plus de couleur à ça. Donc, pour l'instant, je vais le mettre en noir pour que ça se voit quand je vais mettre en fond blanc. Et ensuite, je vais cliquer là, dans le fond. Et vous voyez, il y a ce petit code couleur. Soit vous faites Supprimer, du coup, ça va enlever le fond. Soit vous faites ça et vous pouvez changer la couleur de fond. Vous mettez blanc. Et là, vous mettez le nom du site. Alors moi, mon site, il s'appelle TestMélique. Donc, je vais laisser TestMélique. Et là, je vais mettre le royaume du café. Alors là, ça, c'est vraiment un titre recherché. Je vais mettre ma petite police préférée. C'est League Spartan. Alors moi, j'adore cette police. Pourquoi ? Bonne question. Des fois, il y a des choses qu'ils n'expliquent pas. Et là, je vais laisser toujours mettre deux polices différentes quand vous avez un slogan. Voilà. Pour moi, ça me va. Allez, hop. Je vais dégrouper pour que les deux soient séparés. Je vais juste les rapprocher. Allez, c'est bon. J'ai mon logo. Et là, vous voyez, le problème, c'est que quand on va le télécharger, on va avoir tout ce fond blanc qui va être comme ça. Alors moi, ce que je fais, c'est que je fais ça. J'ai un logiciel de capteur d'écran. Je vais sélectionner mon logo. Et je vais l'enregistrer. Maintenant, je vais aller sur un site qui s'appelle remove.bg. C'est pour enlever le background. C'est pour que tout soit transparent derrière. Je vais choisir mon image. Et automatiquement, vous voyez, ça m'a enlevé le fond derrière. Donc, j'ai un fond transparent. Je clique sur Download. Et j'ai mon logo qui s'est bien téléchargé. Maintenant que j'ai mon logo, je vais revenir sur l'interface d'administration du site. Donc là, je suis sur l'interface. Vous voyez, tout à l'heure, on a créé la page. Donc, on a encore ça. Je vais aller sur Divi, options du thème. Et là, vous voyez, la première partie, c'est le logo. On va cliquer sur Mettre en ligne. Sélectionner des fichiers. Je sélectionne mon logo. Là, vous avez plusieurs images par défaut qui ont été installées par Divi. Et je fais Définir comme logo. Je clique sur Sauvegarder les changements. C'est sauvegardé. Et là, je vais actualiser. Regardez bien, du coup. Et j'ai mon logo. Maintenant, il est petit, mon logo. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur l'interface d'administration. Je vais sur Divi, personnalisateur de thème. Bon, des fois, on peut attendre quelques secondes. Ça, ça dépend de votre hébergement. Et surtout de votre connexion. Qu'elle est capricieuse ou non. Je vais sur Entête et Navigation. Format de l'entête. Alors, non, c'est pas ça. Je me suis trompé. Non plus. Barre de menu primaire, pardon. Oui, barre de menu primaire. Et là, vous voyez, j'ai Menu Hauteur. Donc, je vais juste augmenter un peu la hauteur du menu. Et là, à Logo Max Hauteur, vous voyez, on est à 54. Je vais la grandir. Et là, j'ai mon logo qui est beaucoup plus grand. Toujours cliquer sur Publier. Et quand je reviens sur l'accueil. Voilà. Là, j'ai mon logo qui est parfait. Tout simplement. Donc, là, on a fait l'étape Ajout du logo. J'aurais pu intégrer cette étape dans une autre vidéo. Mais je voulais surtout que ce soit une vidéo vraiment dédiée au logo. Première étape. Fiverr, Canva, Crélo. L'outil que vous voulez. Vous téléchargez votre logo. Toujours en fond transparent. Vous allez sur Divi. Je vous remontre rapidement. Divi. Options du thème. Logo. Mettre en ligne. Valider. Une fois que c'est fait. Vous revenez à personnalisateur de thème. Vous allez sur Entête et Navigation. Barre de menu primaire. Vous mettez Logo Max Hauteur 100. Si vous voulez agrandir la hauteur encore du menu, vous pouvez. Du coup, le logo, il va être un peu plus grand. Mais par contre, moi, ce que je n'aime pas, c'est avoir trop d'espace ici. Donc là, pour que ça soit propre, pas besoin de voir le logo à 4 km. Vous pouvez laisser à 74, 76 en fonction de la taille de votre logo. Et toujours cliquer sur Publier. Voilà. Donc si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Vous avez le lien de téléchargement pour acheter Divi dans la description. Je vous invite vraiment à le prendre parce que c'est le thème le plus simple au monde. Et il n'y a pas besoin d'avoir une formation de 15 heures pour apprendre à l'utiliser. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Ciao, ciao.